Ainsi dit le Seigneur, « Faites partie de l'Église sans mur, la véritable Église. » 24 octobre 2004, « De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. » La parole du Seigneur adressée à Timothy, « Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. » Lorsque ces gens qui se disent chrétiens vous demandent, « À quelle Église appartiens-tu ? » Vous devriez leur répondre, « Je n'appartiens à aucune Église de dénomination humaine. J'appartiens au Seigneur Yahushua-Mashiach, que vous appelez Jésus et Christ. Et ensemble, avec tous ceux qui sont les siens, se trouve l'Église à laquelle J'appartiens. » Le Seigneur dit, « La lumière a quitté les églises des hommes. » Trompette d'appel de Dieu. 23 juillet 2007, « De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. » La parole du Seigneur adressée à Timothy, « Pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. » Ainsi dit le Seigneur, « La lumière a quitté les églises des hommes. C'est pourquoi J'ai moi-même enlevé tous les cierges de leur place, et ne les replacerai pas avant le temps accompli, lorsque tous les hommes en position d'autorité s'humiliront et chercheront ma face et ma gloire et se détourneront de la gloire des hommes. Aucune église d'hommes ne résistera au jour du Seigneur. Car la véritable église et fiancée sera enlevée selon la vérité révélée par son cœur. Oui, tous ceux dans lesquels je me vois, et ceux qui continuellement résistent à ma parole et qui corrompent leur voix au milieu de nombreux témoins, ils n'échapperont certainement pas, mais ils m'apporteront gloire le jour du Seigneur, lequel arrive très bientôt. Car voici, la main du Seigneur est au-dessus de la multitude et ne sera pas retirée, et de nombreux fils et filles trouveront la gloire au travers de la grande tribulation. Une grande cité sera construite au milieu de nombreux sanglots. Déjà, dans les cieux, grande réjouissance. Une cité, une cité. Une cité appelée calvaire, dit le Seigneur des armées. « Entends donc et comprends la volonté du Dieu Tout-Puissant qui règne haut au-dessus des cieux. Le blé sera rassemblé et amené dans le sein du Prince. Mais la multitude sera laissée dans le feu du raffineur. Car par aucun autre moyen, la plupart, même parmi tout ceux-là qui s'appellent par le nom du Christ lui-même, ne trouveront la gloire, devenant mon trésor éternel. Cela se fera. Cela se fera sans aucun doute. Le Seigneur a parlé et cela se réalisera, même en une semaine. Je donnerai naissance aux vrais convertis de cœur, humbles et pénitents de toute la terre. Vous verrez les anges des cieux s'élevant et descendant au-dessus du Fils de l'homme, votre Rédempteur. Donnez-lui toute gloire. Car la première récolte sera des plus modestes et la seconde récolte abondante au-delà de ce qu'un homme peut compter. Une vérité, une église, un corps, pas de mur. 6 septembre 2005, de la part de Yahushua à Machiach, qui est appelé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Question posée par Timothy, qu'en est-il de l'église adventiste du septième jour, qui affirme être la véritable église et le vestige ? Ainsi dit le Seigneur, « Encore une fois, je vous le dis, mon église n'a pas de mur et n'est pas appelée par aucun autre nom à l'exception du nom que le Père m'a donné. Ces membres forment une seule tête et un seul esprit ayant un seul amour, un seul troupeau avec un seul berger, un peuple à part qui garde les commandements du Père et demeure fidèle au Fils, luttant sans cesse pour marcher dans mes pas. Car ceux qui me connaissent vraiment demeurent en moi et moi en eux. Car ils sont à moi de même que je suis à eux. Mon corps, ma fiancée. Malheur à toutes les églises d'hommes qui affirment être la véritable église, le vestige. Malheur à elles, je leur dis. Car elles se sont placées dans le siège du Père et restent donc sous le jugement de Dieu. Car aucune ne marche selon la vérité. Pas une seule ne m'accepte telle que je suis réellement. Toutes se sont égarées enseignant comme doctrine les commandements des hommes. Bien-aimés, personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé les attire à moi. Et seuls ceux qui m'acceptent telle que je suis réellement sont de mon corps. car la vérité réside en eux et est révélée par leurs œuvres. Oui, même ceux-là trébuchent sur leur chemin car ils sont seulement chers. Cependant, je suis celui qui cherche les cœurs et les âmes. Je connais les miens. Je connais ceux dont l'amour est ferme et dont la foi est inébranlable. Et c'est là la véritable Église que les miens désirent tant, le vestige qui existe déjà et qui est aussi à venir. Car il n'est pas visible de l'extérieur dans le monde, mais secrètement dans le Temple de Dieu. Je suis le Seigneur. La véritable Église Je suis l'Église. Ses murs, ses bancs, sa chair, son hôtel, sa fondation même. Lorsqu'assis dans mon Église, vous pouvez voir les cieux. Il n'y a pas de plafond qui puisse vous empêcher d'être éclairé. Et si Je suis votre sanctuaire, vos quatre murs de foi, votre lieu tranquille de prière, la parole et l'esprit, la pierre sur laquelle tous doivent être brisés, et même la pierre angulaire de la vie. Alors les cieux sont ouverts devant les yeux de tous ceux qui demeurent en moi et deviennent mon corps, dit le Seigneur Yahushua. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501